Bonjour, je vais vous présenter le logiciel de calcul formel HitchCast pour le calcul de l'algèbre linéaire, le calcul de base. Alors on va commencer avec les vecteurs. Donc je définis un vecteur que j'appelle U. Donc la syntaxe, ici U c'est le nom de l'objet, deux points égales c'est pour l'affectation. Crochet pour les vecteurs, et le séparateur entre les nombres c'est les virgules. Alors ici, un vecteur U, 2, 3, 5. Ensuite un vecteur V, 4, 7, 11. Et un vecteur W, 1, 2, 3. Alors les opérations qu'on peut faire sur les vecteurs. Première opération, on peut transposer un vecteur, c'est-à-dire transformer un vecteur ligne en un vecteur colonne. Donc ici, le vecteur U qui était 2, 3, 5 en ligne est devenu 2, 3, 5 en colonne. Ensuite, on peut additionner des vecteurs entre eux. Donc je peux nommer un vecteur S comme étant la somme entre U et V. Effectivement, 2 plus 4, ça fait 6, 3 plus 7, ça fait 10, et 5 plus 11, ça fait 16. Donc j'ai obtenu ce vecteur. Je peux aussi multiplier un vecteur par un nombre. Donc par exemple, le vecteur M, je vais dire que c'est 3 fois le vecteur W. Donc en effet, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, et 3 fois 3, 9. Je peux naturellement combiner les deux opérations. Donc je multiplie le premier vecteur par 2, et je multiplie le deuxième vecteur par moins 7. Et j'obtiens le vecteur suivant. Maintenant, on peut faire d'autres opérations. Comme par exemple, le produit scalaire entre deux vecteurs. Produit scalaire usuel. Donc c'est-à-dire, ici, pour les vecteurs U et V, 2 fois 4, plus 3 fois 7, plus 5 fois 11. Et on obtient 84. En effet, 2 fois 4, 8. 3 fois 7, 21. 8 et 21, 29. 5 fois 11, 55. 29 et 55, ça nous fait bien 84. Je peux également faire le produit vectoriel. Donc je vais appeler Z le produit vectoriel entre U et V. Et j'obtiens un vecteur. Un vecteur qui doit être orthogonal à U et V. Ce qu'on va vérifier en faisant le produit scalaire. Donc Z scalaire avec U, j'obtiens 0. Z scalaire avec V, j'obtiens également 0. Donc j'ai bien obtenu un vecteur qui était orthogonal. Alors ensuite, maintenant qu'on a plusieurs vecteurs, on peut construire des matrices en faisant une concaténation verticale, c'est-à-dire en empilant les vecteurs lignes les uns sur les autres. Donc grâce à la commande stack, je vais définir une matrice de cette façon-là, en prenant par exemple U, V, W. Donc j'obtiens cette matrice-là, qui est une matrice 3,3. Donc ici, je peux calculer son déterminant. Ici, son déterminant, il va au 0. Je peux prendre un autre vecteur, je vais appeler R. Voilà. Et je peux remplacer ici. Et voir que j'obtiens un déterminant, cette fois non nul. Vous avez vu qu'un objet que j'ai défini en commande 14, je peux l'injecter dans une commande précédente, et cela va modifier la commande précédente. Donc j'ai défini cette matrice. Très bien. J'ai calculé son déterminant, il est non nul. Maintenant, je peux m'intéresser à son inverse. Donc pour cela, je calcule L puissance moins 1. Et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler L. De cette façon-là, je vais pouvoir vérifier que j'ai bien à faire l'inverse. Donc quand je vais multiplier ces deux matrices, normalement, je dois obtenir la matrice identité. Ce qui me prouvera bien que j'ai bien calculé l'inverse. Donc je fais le produit entre la matrice N et la matrice N. Et j'obtiens exactement la matrice identité. De la même manière, si je fais le produit dans l'autre sens, la matrice N pour la matrice N, j'obtiens également la matrice identité. Ce qui me garantit bien que la matrice qui est donnée ici est bien l'inverse de ma matrice N. Maintenant que j'ai calculé l'inverse, je peux m'intéresser au polynôme caractéristique de ma matrice N. Et donc, pour cela, il suffit de taper la commande char poly, comme caractéristique polynomiale, en anglais, dans le texte. Et je précise la variable que je veux pour mon polynôme. Là, j'ai mis grand X, mais je pourrais mettre Y si j'en avais envie. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire immédiatement. Et je pourrais mettre lambda si j'en avais envie. Bon, sauf que le lambda, ça fait trop long, donc il ne prend que la première lettre. Et si je mets un L majuscule, il peut mettre le L majuscule. Et si je mets un T majuscule, il peut mettre le T majuscule, un T minuscule. Bref, on peut mettre exactement ce qu'on veut. Voilà, maintenant, je peux lui demander de calculer les valeurs propres. En anglais, agent values. Donc la commande agent values me donne directement les valeurs propres. Et là, attention, warning, il me précise que ceci sont des valeurs approchées. Et oui, parce que ce polynôme ne doit pas avoir de racine. C'est un polynôme du troisième degré. Les polynômes du troisième degré ont parfois des racines assez complexes. Non pas nombre complexe, mais avec plein de radicaux. Donc du coup, il m'a donné une solution numérique. Voilà pour ça. Et je peux demander également les vecteurs propres. Et voilà les vecteurs propres. Et on peut faire exactement la même chose avec sa matrice inverse. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser ici vecteurs, attention. Voilà qui est mieux. Donc là, ça me donne la base des vecteurs propres. Première colonne, premier vecteur propre, deuxième colonne, deuxième vecteur propre, une troisième colonne, troisième vecteur propre associée à chacune des valeurs propres. Donc voilà pour ça. Et enfin, pour terminer, je peux faire donc l'addition entre les matrices. Voilà, comme ceci. Je peux faire le produit, on l'a vu. Je peux faire la transposée des matrices. Donc là, je vais transposer carrément la somme. Comme ça, on l'aura sous les yeux. Voilà. Et je peux également concaténer horizontalement les matrices. C'est-à-dire les mettre, construire une nouvelle matrice qui sera constituée, donc là, on avait deux matrices, 3,3. Et donc la concaténation va nous donner une matrice qui aura 3 lignes, mais 6 colonnes. Voilà, comme ceci. Donc voici les opérations de base en algèbre linéaire grâce au logiciel de calcul formel XCAS. C'est-à-dire les choses.